Salut et m'habitue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Ça fait un petit moment là que je ne vous avais pas tourné quelque chose en rapport avec mon bullet journal. Mais pour être tout à fait honnête, ça fait 2-3 mois que j'ai un petit peu délaissé la chose. Alors en gros, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo bullet journal que j'ai sortie au début de l'année, je vous avais présenté mon bullet journal de 2019. Je vous avais expliqué que j'avais trouvé un nouveau carnet qui était celui-ci. C'est un carnet noir de la marque Le Môme que je trouve très très bien habituellement. Sauf que ce carnet avait des pages très absorbantes et je ne pouvais utiliser que les crayons couleurs dedans et pas l'aquarelle et tout ça. Et en fait, clairement ça m'a trop saoulée. J'arrivais pas à faire ce que je voulais et surtout ça prenait énormément de temps. Je n'ai pas forcément toujours le temps de m'en occuper autant que je le voudrais. Donc voilà, ça m'a gavée et en fait j'ai complètement abandonné le truc. Donc je me suis dit, ça me manque quand même. Donc je vais me racheter un carnet, tant pis c'est pas grave, quitte à recommencer au milieu d'année et tout ça. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo bullet journal pour vous présenter mon mois de juillet. Je vous retrouve donc avec ce nouveau carnet. C'est un carnet de la marque Quo Vadis que j'ai trouvé chez Cultura. Il est vraiment, vraiment super, notamment de par le fait qu'il a des pages assez plastifiées ou en tout cas des pages assez glissantes qui permettent l'utilisation de tous les matériaux possibles et ça ne transperce pas les pages. Donc c'est pour ça que je suis allée m'en acheter un nouveau. Et je ne peux que vous le conseiller. Sur ce, on va directement passer à la présentation des pages du mois de juillet. Et j'espère que ça va vous plaire. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en juillet sur un thème carte du maraudeur. Alors ne me demandez pas pourquoi carte du maraudeur en plein été. Je sais pas, mais j'avais envie de faire ça. Donc ce que j'ai fait pour la page de présentation, c'est que j'ai tout simplement replié deux pages vers l'intérieur de manière à ce que la carte du maraudeur puisse s'ouvrir exactement comme elle le fait dans le film. Alors franchement, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement recopié la carte du maraudeur au crayon de papier et ensuite j'ai repassé avec un stylo Faber-Castell de taille 0,3 mm ou de taille S comme on peut les trouver dans le commerce. Ensuite, j'ai utilisé un feutre Tombow marron pour l'intérieur de la carte du maraudeur et un crayon de couleur marron pour tout repasser. Les écritures que vous voyez là, en fait, c'est les lignes de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je ne savais pas forcément quoi mettre et quoi écrire à l'intérieur donc je me suis dit que le mieux, c'était tout simplement de recopier l'intérieur du livre de la Queen de J.K. Rowling. Alors on va passer au semainier et comme vous pouvez le constater, j'ai fait quelque chose de très très simple. Je n'avais pas envie de me prendre la tête et de faire quelque chose de trop compliqué surtout que j'avais déjà passé du temps sur la page de présentation. Donc j'ai tout simplement utilisé une police un petit peu Old London. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Old London que j'ai utilisé. Et voilà, j'ai séparé chaque jour par un trait noir, pareil avec le stylo Faber-Castell. Ici, le marron que vous voyez, il s'agit également du stylo marron Tombow que j'ai utilisé en aquarelle. Et puis ici, j'ai dessiné des petits pas comme dans la carte du maraudeur à l'aide d'un stylo Faber-Castell marron cette fois. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai utilisé l'intérieur des pages repliées pour mettre mes habits de tracker, donc le tracker de mes habitudes. Donc comme le mois de juillet n'a pas encore commencé, je n'ai pas encore commencé le remplissage. Donc là, nous avons les jours où je lis, où je regarde des séries, où je vais au cinéma et etc. Et j'ai l'intention d'en ajouter de l'autre côté, mais ce n'est pas encore fait puisque je tourne cette vidéo un peu tôt par rapport au commencement du mois de juillet. Quand vous ouvrez la carte du maraudeur, vous avez une nouvelle semaine. Donc pareil, j'ai commencé à ajouter mes petites choses à l'intérieur, mais je ne vais pas vous montrer l'autre côté puisqu'il y a une petite surprise pour vous et je n'ai pas envie de vous la spoiler maintenant. Donc on va laisser ça caché. On tourne la page et on termine ici le mois de juillet. Donc nous avons le 29, le 30 et le 31 juillet. J'ai dessiné ici un petit parchemin avec les notes pour ajouter ou pour écrire les petites choses que je n'ai pas envie d'oublier dans le mois. Je trouve que c'est assez mignon et ça va bien avec le reste, donc j'en suis super contente. A droite, vous l'avez reconnu, c'est tout simplement la carte du maraudeur ou en tout cas une partie. Donc ce n'est pas du tout un recopiage, j'ai un petit peu inventé. J'ai utilisé un compas ici pour faire des cercles. Là encore, ici une règle tout simplement. J'ai tout tracé au crayon de papier puis repassé au stylo Faber-Castell marron. Là encore, il s'agit de lignes de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Plus précisément de lignes du chapitre consacré à la découverte de Harry de la carte du maraudeur. J'ai trouvé que c'était le chapitre adapté. Ici de nouveau, vous retrouvez des tâches un petit peu marronnées qui ont été réalisées avec le stylo Tombow Aquarelle marron. Je trouve une nouvelle fois que ça fait très 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 joli. Ici, si vous ne l'avez pas encore reconnu ou si vous ne l'avez pas encore lu, il s'agit du mood tracker, donc du tracker de mes émotions. Ce n'est pas forcément évident à reconnaître puisqu'habituellement je fais quelque chose d'un petit peu plus gros. Mais les jours sont représentés par les petits pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit numéro à côté de chaque trace de pas. Et je vais utiliser ces trackers, ces couleurs pour remplir chaque trace de pas tout au long du mois de juillet. Et écoutez, je suis assez fière de cette page, je trouve ça vraiment très 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 joli. Donc voilà, je suis contente d'avoir passé mon temps sur cette page. On tourne la page et voilà, on arrive déjà à la fin du mois de juillet. Ce que je vais faire sur cette page, c'est tout simplement, je vais écrire le mot memories, donc souvenir probablement de la même police qu'ici. Et je réunirai toutes les photos des choses que je vais faire durant mon mois de juillet. Donc sachez-le, ça va être assez rempli et j'ai hâte de vous partager tout ça sur Instagram et sur Youtube. Et voilà ! Et voilà les mots de juillet, j'espère que cette petite présentation boulette journal vous aura plu. Moi j'ai vraiment pris du plaisir à la faire. La carte du Maraudeur, c'est l'un des objets que je préfère dans l'univers de Harry Potter et dans la saga Harry Potter. Je trouve que les graphistes de Minalima ont fait un travail mais juste remarquable sur cette carte. Et voilà, ça a été vraiment trop trop cool de la reproduire ici et de l'autre côté de refaire son petit intérieur pour le mood tracker juste ici. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors oui, c'est une vidéo assez courte puisque un mois de boulette journal, c'est pas grand chose. J'espère quand même que vous avez apprécié tout ça et toutes mes petites explications autour de la fabrication ou la création de ces pages de boulette journal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. N'hésitez pas également à me partager vos propres pages de boulette journal que ce soit sur Youtube ou sur Instagram. Si vous vous inspirez, pourquoi pas de ce que je viens de vous montrer, ça me ferait super plaisir. Mon Instagram c'est ilétait une moldu. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez le trouver en barre d'infos juste en dessous. Je vous invite évidemment comme à chaque fois à vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé par le contenu sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501